Voilà les têtes qui sont déjà en train de tomber dans le showbiz. Je vous ai dit que lorsqu'on ouvrira le ventre de certains artistes, de certains jeunes de Douala, de certains jeunes de Bafussam et de Yaoundé, ça va toujours pleurer. Qui aurait imaginé un grand frère du showbiz que son nom puisse se retrouver dans le téléphone d'un petit microbe en tant que le patron de ses microbes, un donneur d'ordre ? Quand on compte à des petits frères comme ça, il y a assassinat d'un commerçant à Bali. Avec tout le racata que les petits frères font à Douala. On va dans l'exploitation de son téléphone, on tombe maintenant sur le numéro d'un grand frère du showbiz. Et lors des échanges, des conversations avec le petit, il paraît que ce grand frère est un donneur d'ordre et qu'il en a donné plusieurs ordres à ses groupes de microbes. Et il les a mis avec un tas de gars dans le showbiz. Ils organisaient des soirées bizarres à Yaoundé à Douala. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, nous sommes à l'ère du vaisseau. Les masques vont tomber. Je dis qu'on a des grands frères qui ont socoté les petits frères dans certaines soirées, qui ont niac, certains de nos récès, dans certaines soirées qu'ils organisent à Yaoundé à Douala, qui ont forcé leurs artistes à niac avec certains remets, forcer certains artistes à niac avec certains remets. Et aujourd'hui, ces artistes sont même dans l'incapacité de parler. Un, parce qu'ils ont honte, ils ont peur de la stigmatisation, ils ont peur de votre bipolarité. C'est pour ça qu'ils ont peur de sortir et de parler. Et ce n'est que lorsqu'ils parleront qu'ils seront libérés. Je vous dis, dans ce showbiz, les grands frères ont voulu me niac. Les grands frères ont voulu m'amener dans des réunions bizarres. Si ça n'aurait été ma grand-mère perd à son âme, je serais un garçon déséquilibré aujourd'hui. Je serais un garçon perdu. Vide mentalement, vide psychologiquement, vide spirituellement, ils auraient possédé mon âme. Ils auraient pendu mon âme. Tout cela à cause d'un succès éphémère. Ce succès est tellement éphémère. C'est un succès en réalité que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas. On vous donne l'impression de pouvoir le contrôler. Vous ne pouvez pas le contrôler. Ils ont voulu me faire miroiter la belle vie. Je dis la belle vie, je vais la creuser. Moi-même et dans ce pays du Cameroun. Je vais trouver pour moi. Certains se sont moqués de moi, petit frère. Ta vieille Yaris, que tu trimbales partout. Les jeunes de ton âge sont à Douala. Ils achètent les vraies voitures. Les Suzuki Vitara, les RAV4 hybrides, les Hyundai, les Berlin, les Santa Fe. Je dis, petit frère, ma Yaris, je la démarre. Elle m'amène à Douala. Elle m'amène à Bafussam. Elle m'amène à Soitélé. Elle m'amène à Garouaboulaye. Elle m'amène au chantier tous les jours. Elle me ramène chez moi et je vois mes enfants. Vous n'allez pas me prendre. Parce que ma grand-mère m'a déjà donné les renseignements vous concernant. Je ne marche plus avec vous. On m'a déjà dit qui vous êtes. Si vous voulez, fuyez le village. On vous a dit qu'il y a la sorcellerie au village. Que venez en ville. C'est la ville qui va vous détruire. Fuez vos villages. Fuez les conseils de vos mamies. Fuez les conseils de vos oncles. Vous fuez les oncles parce que vous ne voulez pas les chococas. Vous arrivez au village. C'est la ville qui va vous gâter. Vous voyez l'histoire des appuis de Foulan ? Il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de masques ne sont pas encore tombés. Ils ne vont jamais venir quand je dis ce que je dis ici. Personne ne peut mettre un commentaire déplacé sur ma vidéo. Parce qu'ils savent que je connais ce qu'ils font. Ils savent que je sais. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Je suis attaché. Zégouillant jusqu'au noyau. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils sont nombreux comme ça. Les grands frères, les tenants des grandes boîtes de nuit. Les grands frères qui ont tenu les plus grandes émissions dans les plus grands médias de ce pays. Les grands frères qui ont investi de l'argent qu'on appelle producteur sur certains artistes. Les grands frères qui sont arrivés à un moment au pays. On produit pendant plus de jeunes artistes urbains. Et finalement, ces artistes urbains après leur départ sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait aux enfants. Le taux de poursénétisme qu'il y a eu dans ce showbiz. Et qu'ils continuent à voir dans ce showbiz. Les annus des enfants qu'on vend. Les filles qu'on vend. Les gazartistes qui viennent chanter devant vous, écrire, vous acclamer. Mais on tape les partout sur elles. C'est toujours grave. Happy, où il est là ? Il ne peut même pas vous raconter ce qu'on lui a véritablement fait. Parce qu'on l'a gâté. On a fermé la bouche de Happy. On l'a rendu zing zing vide. Vous savez pourquoi ? Ils le font parce qu'ils savent que tout ce que la société dira de Happy, c'est que c'est un enfant drogué qui est perdu. Et que tout ce qu'il raconte, c'est des bali-veines parce que son cerveau n'est plus stable. Vous avez regardé les films bien frais. Lorsque tu tombes sur quelque chose, que tu observes ce que tu n'aurais jamais dû observer, qu'est-ce qu'on fait ? On te gâte et on t'empêche de parler. Voilà le petit frère qu'on appelle Giftolorus. Le cas qui part, le cas qui part. En avant, en arrière. On vous dit que son cas, d'ici peu, sera comme pour Happy, même 14 fois. Petit frère talentueux, calme. Un petit très poli. La viande est fraîche. Quand tu viens d'arriver, tout le spirit est sur toi. L'énergie, la good vibe. Les grands frères ont envie de bouffer ton énergie. Ils ont envie de te bouffer jusqu'aux testicules. Alors le petit frère qui est en train d'être bousillé. C'est les enfants qui sont venus devant nous. Je suis dans l'affaire ici depuis. Ne vous fiez pas à mon jeune âge. Je suis seulement beau. Je suis seulement beau, sinon je suis vieux. C'est depuis les affaires de 2009-2010. Après les années des émeutes au Cameroun de 2008. Demandant à mon frère et ami Numerica. L'une des plus gros stars de ce pays en 2011-2012. C'est Numerica qui fait découvrir Trace. Un Camerounais pouvait aussi passer sur Trace. C'était la plus grosse star du Camerounais. Camerounais ne savait même pas qu'il était Camerounais. Il ne savait même pas que c'est un gars baffant. Que c'est un tient-jeu. Numerica fait rêver la jeunesse. Je vous dis que Numerica faisait partie des premiers artistes Camerounais. Quand je dis faisait même partie, c'est parce que j'ai envie d'être humble. Numerica a été le premier artiste à donner le goût. Le goût. De voir un artiste Camerounais passer à Trace. C'était une méga star. Il avait contrôlé les esprits de tous les enfants. On ne connaissait pas encore Ténon. On ne connaissait même pas un jour que la petite devait prendre. Même à l'heure, il cherchait encore le succès avec la torche. C'est en l'air non, Airplane n'était même pas encore sorti. La personne qui contrôlait le game, la musique urbaine, c'était Jovi. Avec les magasco. Avec les dynasties de Tigre. Même Loco n'existait pas. C'est Numerica qui fait la première collaboration avec Loco. Jusqu'à ce qu'on commence à un non-Loco partout. Perfect girl. C'était la méga giga star. Avec les consens mois, ça. Collaboration avec les banas C4. Les collaborations avec les Inosbi. À l'époque, c'était la méga star. À un moment donné, les gars volant voulu que petit frère, c'est comment tu n'es pas dans la réunion. Il a dit fort, Yombou, il n'entre pas dans votre réunion. Il ne suis pas un arriviste. Il ne suis pas accro au succès. Il vient d'une famille où j'ai reçu une éducation de valeur et d'éthique. Personne n'entrera dans mon derrière. Et c'est comme ça que la carrière de numérique a commencé à basculer. Observez bien l'environnement de l'industrie de musique au Cameroun. Les artistes que vous connaissiez avant, qui avaient un talent brut. Le genre de talent qu'on ne forçait pas. Ils étaient tout petits comme ça. Sortis des délits pour certains, sortis d'évasion pour l'autre, sortis même de nulle part des lycées. De nulle part. Ils avaient un talent limpide. Regardez le dynastique. Je veux-moi le menjang, je veux-moi le menjang. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine. La vélo jazz. Les gars sont venus créer un mouvement au Cameroun. Afro des gamés. Afro des gamés, Afro des gamés, bouger. Hé, hé, hé. Où y a bricata, 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 danser. Hé, hé, hé. Nous deux enfants là, nous n'yamons, n'yamons. Personne n'yamons, n'yamons, n'yamons. Regarde les locaux. Ndoutou, hé, hé, ndoutou. De toute façon, j'yamons, c'est Ndoutou. Savoir au marge. If you know, you're better with another. Les Dexzi, Afrika, Mamie, Wombo, la plupart en fuient. Ils en fuient le pays. Vous croyez qu'ils fuient parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun? Non. Les gars, on fuient. Votre industrie est trop pourrie. On a même voulu créer les problèmes aux autres. Créer des histoires que eux, ils ont organisé des événements à Jouvent, c'est une fille est morte. Même les Dexzi ont fui. Il dit que, bête à ma vieille blanche, bête à aller lave-moi les assiettes au restaurant, mon frère. Même la musique, elle ne fait plus. De temps à temps, elle va donner quelques freestyles sur ma page. Mais elle ne fait plus. Que c'est trop mauvais. Et vous dire qu'on a des enfants dans ce pays, garçons comme filles, s'ils sortent pour vous dire ce qu'ils ont subi dans certains événements privés, de certains artistes, de certains grands responsables des grands médias, de certains patrons des boîtes de nuit. Le Cameroun va se renverser. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, si tu es entouré de tes petits-frères, à l'heure où tu regardes cette vidéo, pose la question à tes petits-frères. Regarde-les. Demande à ton petit-frère ou ta petite-sœur. Es-tu déjà parti à une soirée privée organisée, soit par un artiste, soit par un groupe d'artistes, soirée privée, soit par des événementiels, des producteurs, soit par des tenants des grandes émissions d'animation, de télé, soit par des patrons de boîtes de nuit. Est-ce qu'on t'a déjà invité dans une soirée VIP privée ? Ou on tape de la coke, on fume le banga, on fait des choses bizarres, il y a le strictisme et tout. À un moment donné, on change les lumières, on les éteint, les lumières rouges, bleues, bizarres. Pose-le la question. Demande-lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Te souviens-tu de ce qui s'est passé ? Ou est-ce que tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé ? Parce qu'il y en a qui se souviennent qu'on les a cortopis par derrière en les disant que petit-fond te cortopie. Et tu dois fermer ta bouche, tu ouvres ta bouche, on t'élimine. Il y en a ceux qui ne sont même pas au courant. Il a souvent commencé à boire, il est avec ses combis, il est avec ses copines. À un moment donné, il s'est réveillé vers trois heures. Elle ne connaît pas ce qui s'est passé entre 23h et 3h30. Tout ce qu'elle sait, c'est que dès qu'elle est rentrée là, commence à avoir mal au bas ventre. Il y a au moins sept bangalas qui sont rentrés dans toi, les zé. Au moins sept bangalas. Petit frère, petit frère, tu n'as pas l'hémorroïde. Et grand frère, l'homme bouffait ton derrière. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D, sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'air, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.